Musique 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 Discipons les ténèbres, soleil sur notre terreur, soleil sur notre espoir. Debout, frères, voici l'Afrique rassemblée. Fibre de mon cœur vert, épaules contre épaules, mais plus que frères, au Sénégalais debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique mer ! Merci beaucoup à Liu Gérard Coïta. Bonjour à toutes et à tous. D'abord à vous qui êtes ici présents, à cette conférence de presse à laquelle je vous ai invité pour nous prononcer sur les événements graves qui se sont produits il y a quelques heures à Lomé au Togo. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Désolé pour ce retard. Beaucoup de vos collègues, à cause des embouteillages, étaient en train de coordonner avec nous pour nous dire de patienter un peu. On a estimé qu'à 11h, nécessairement, il fallait commencer, étant entendu que la conférence de presse a été convoquée pour 10h00. Certainement que vos collègues retardataires vont nous rattraper. Nous en profitons aussi pour saluer toutes nos sœurs africaines, tous nos frères africains qui présentement nous regardent en un mot le monde entier. Nous avons voulu convoquer cette conférence de presse parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, des choses extrêmement graves se sont produites à Lomé, capitale du Togo. Depuis lors, beaucoup de gens en parlent. Depuis lors, beaucoup de communiqués ont été publiés. Depuis lors, chacun donne son avis. Il était important que moi-même, je fasse face au peuple africain du Seine, mais à tous les peuples africains, particulièrement ceux d'Afrique de l'Ouest, pour dire ce qui s'est passé, pour dire comment nous avons vécu ces événements tragiques, pour dire aussi la signification qu'il fallait en donner. La signification qu'il fallait donner à ces événements. Voilà comment cette conférence de presse va se dérouler. Nous allons, bien entendu, et vous le comprendrez, commencer par une version française, parce que c'est en tant que député de la CDAO que nous sommes allés à Lomé, au Togo. C'est en tant que député de la CDAO que nous avons vécu ces événements dramatiques. Et donc, c'est tout à fait normal que nous nous adressions à l'Afrique toute entière, particulièrement à l'Afrique de l'Ouest, à la CDAO. Et les trois langues utilisées au niveau de la CDAO sont le portugais, l'anglais et le français. Donc nous allons utiliser, dans un premier temps, une des trois langues utilisées au niveau de la CDAO, le français. Et dans une deuxième partie, nous allons avoir avec vous la version en Wolof pour parler au peuple sénégalais et lui expliquer ce qui s'est passé et lui donner notre part de vérité dans ces événements tragiques qui se sont produits dans la capitale de la terre africaine du Togo, à Lomé. Je voudrais, avant d'aller plus loin, exprimer tous mes voeux de prompte rétablissement et toute ma solidarité à une vingtaine de blessés togolais qui ont été bastonnés comme moi, qui ont été victimes de sévères châtiments comme moi, qui ont été victimes de sévices corporels comme moi, qui ont été victimes de peines corporelles comme moi. Je voudrais leur exprimer toute ma solidarité et mes voeux de prompte rétablissement et dire énergiquement plus jamais des filles et fils du Togo ne doivent être bastonnés, ne doivent être violentés parce que tout simplement, ils veulent exercer un parmi leurs droits humains les plus fondamentaux, c'est-à-dire être représentés au niveau du Parlement de la CEDEAO, être entendus par ce Parlement de la CEDEAO, être entendus par un de leurs représentants au Parlement de la CEDEAO. Cela étant dit, je voudrais également vous remercier toutes et tous pour les nombreux messages de solidarité pour tous vos voeux exprimés à mon endroit depuis dimanche dernier. Je voudrais préciser que malheureusement, ces nombreux messages de solidarité et ces nombreux voeux de bonne guérison, je n'ai pu les recevoir parce que j'ai été victime lors de mon agression à Lomé au Togo du vol de mon cartable, du vol de mon sac et dans ce sac, il y avait mon téléphone portable et c'est pourquoi certains d'entre vous ont dû le constater que depuis dimanche, j'étais ingénieable parce que mon téléphone a été volé, parce que ils n'ont plus, vous n'avez plus accès à moi. Mais j'ai pu voir bien entendu des messages des démocrates sénégalais, des messages des démocrates togolais, des messages des démocrates africains et au-delà pour déplorer, pour condamner ce qui s'est passé à Lomé au Togo parce qu'effectivement, c'était extrêmement grave. Merci à vous toutes, merci à vous tous pour cet élan de solidarité, pour votre posture et peut-être n'eût été votre posture, cela aurait été pire. Après avoir dit ces mots, je voudrais vider quelques questions très simples parce que depuis dimanche, il y a des choses qui sont dites sur les événements tragiques qui se sont déroulés à Lomé au Togo. Et même bien avant dimanche, à Abuja, vous vous rappelez, lors d'une séance du Parlement qui a été très violente, depuis Abuja, il y a des choses qui sont dites et je voudrais profiter de cette occasion pour les vider définitivement parce qu'il y a des choses qui ont déjà été réglées par la CDAO, il y a des choses qui ont déjà été réglées par les textes de la CDAO, par les textes du Parlement de la CDAO et certains qui parlent font des erreurs ou parlent par ignorance ou parlent tout simplement par mauvaise foi et vous le verrez quand je vous dirai ce que disent les textes de la CDAO, ce que disent tout simplement les textes du Parlement de la CDAO. Je vais vider cela très vite pour que certaines équivoques soient levées, pour que certaines polémiques soient définitivement closes. Je voudrais rappeler qu'il y a un texte de la CDAO qui s'appelle Acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CDAO. Acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CDAO. Dans cet acte additionnel, à la page 2, vous trouverez un bout de phrase où l'on parle, je cite, où l'on dit, je cite à la page 2 de cet acte additionnel, « Le passage d'une CDAO des États à une CDAO des peuples ». Ce sont les chefs d'État de la CDAO qui ont mentionné cela dans l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CDAO. ils ont parlé du passage d'une CDAO des États à une CDAO des peuples. Toujours dans cet acte additionnel. Article 2. Je cite, « Les membres du Parlement de la CDAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. » Article 2 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CDAO. Je cite, « Les membres du Parlement de la CDAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. » Autrement dit, « Moi, député au Parlement de la CDAO, Guy-Marie-Sagna, quand j'arrive au Parlement de la CDAO, je ne représente pas le Sénégal. Je représente les peuples de tous les États membres de la CDAO. » Donc, ceux-là qui disent qu'il y a déjà suffisamment de problèmes au Sénégal pour parler des problèmes des autres pays de la CDAO, ils font une erreur. Tous les députés de la CDAO ne représentent plus leur seul peuple, ils représentent tous les peuples de la CDAO. Si l'on ne veut plus que le député Guy-Marie-Sagna, député au Parlement de la CDAO, si on ne souhaite plus qu'il évoque la situation du peuple gambien, du peuple guinéen, du peuple bisawo-guinéen, du peuple ivoirien, nigérien, libérien, sierra-léonais, ganaïen, togolais, béninois, etc., eh bien, la seule chose à faire, c'est qu'il faut empêcher que Guy-Marie-Sagna ne devienne un député de la CDAO. Parce qu'à partir du moment où Guy-Marie-Sagna ou tout autre individu citoyen de la communauté en en fait un député de la CDAO, automatiquement, voilà l'article 2, les membres du Parlement de la CDAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. Article 3, le Parlement de la CDAO est l'Assemblée représentative des populations de la communauté. Article 3 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CDAO. Je voudrais que cela soit clair une bonne fois pour toutes. Je sais que le Parlement de la CDAO ne fait rien pour faire connaître pour faire connaître au peuple de l'Afrique de l'Ouest leurs droits. Pour faire connaître au peuple de l'Afrique de l'Ouest ce qu'est le Parlement de la CDAO et ce que ce Parlement doit faire. Je sais que l'actuel bureau du Parlement de la CDAO ne veut pas que les peuples de l'Afrique de l'Ouest sachent quels sont les droits qu'ils ont sur le Parlement de la CDAO mais quels sont les devoirs de ce Parlement à leur endroit. Mon rôle c'est justement un des problèmes que j'ai avec une partie de l'actuel Parlement de la CDAO avec une partie des chefs d'Etat de la CDAO notre divergence notre problème c'est que je pense qu'on doit rendre au peuple de l'Afrique de l'Ouest leur Parlement de la CDAO leur CDAO et arrêter cette prise en otage des institutions de la CDAO par des hommes politiques des femmes politiques qui ne sont là que pour s'enrichir et pour utiliser les institutions de la CDAO pour mieux s'éterniser au pouvoir pour mieux faire perdurer leur régime dictatorial au niveau de leur pays. J'ai également entendu dire certains et c'est l'occasion de lever toutes les équivoques dire que Guy-Marie Sagna n'avait même pas à être au niveau du Parlement de la CDAO à Lomé il y a quelques jours parce que entre temps l'Assemblée nationale du Sénégal a été dissoute et comment un député d'une Assemblée nationale dissoute peut être convoqué peut participer aux travaux aux activités du Parlement de la CDAO l'article 18 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CDAO dit ceci je cite article 18 je cite toutefois un député qui n'est pas réélu au niveau national demeure en fonction jusqu'à son remplacement par un nouveau député issu de son pays je répète toutefois un député qui n'est pas réélu au niveau national demeure en fonction jusqu'à son remplacement par un nouveau député issu de son pays je crois que c'est clair je crois que c'est clair Et je n'étais pas le seul député sénégalais convoqué, invité par le Parlement de la CDAO à assister à la troisième session extraordinaire de la CDAO à Lomé. Nous avons été cinq. Cinq députés sénégalais sur les six à être présents à Lomé, à participer aux travaux du Parlement de la CDAO à Lomé. Donc ceux qui disent qu'un député d'un Parlement d'une Assemblée Nationale dissoute ne doit pas participer aux activités de la CDAO, ils font de l'amalgame, ils font une erreur ou alors ils font preuve de mauvaise foi. Donc je voulais régler cela définitivement. Et enfin, toujours sur les rappels. Parce que je crois que quand les chrétiens ont des problèmes, ils retournent à la Bible pour régler leurs problèmes. Quand les musulmans ont des problèmes, ils retournent au Coran pour dire voilà ce que le Coran dit, voilà comment le Coran a tranché. Quand des citoyens ont des problèmes, ils retournent à la Constitution et au niveau des lois et règlements. Et bien, quand on veut s'exprimer sur les affaires de la CDAO, il faut retourner aussi sur les textes de la CDAO. Et l'article 29, toujours de l'acte additionnel auquel je fais référence depuis le début de mon propos, son article 29 dit ceci. Je cite. En fait, l'article 29, parce qu'au niveau de la CDAO, du parlement de la CDAO, chaque député, pour entrer en fonction, doit prêter serment. Et l'article 29 parle du serment qui est prononcé par chaque député au moment de son entrée en fonction. L'article 29 dit ceci. Voilà les mots que doit prononcer un député quand il est installé au parlement de la CDAO. Je cite. Je m'engage sur l'honneur à servir fidèlement les intérêts des populations de la communauté et à ne céder à aucune pression directe ou indirecte d'un État membre ou d'un autre groupe. Voilà les différents articles qu'il me semblait important de mettre à votre disposition. Vous, professionnels de la presse, vous, africains qui nous suivez, vous, ouest-africains, membres des pays de la CDAO, qui nous écoutez et qui nous regardez. Parce que ces articles-là expliquent plein de choses, vont déterminer beaucoup de choses. Et je suis persuadé qu'après la lecture de chaque article, certains d'entre vous, vous êtes en train de dire, cette conférence de presse pourrait se terminer là. Parce qu'avec ces articles-là, les choses deviennent claires, deviennent davantage claires, deviennent beaucoup plus claires. Alors, je voudrais rappeler aussi, toujours dans cet acte additionnel, l'article 4 de cet acte additionnel évoque les objectifs du Parlement de la CDAO. Je vais en citer quelques-uns parce qu'il y en a plusieurs. Parmi ces objectifs de la CDAO, il y a contribuer à la mise en œuvre efficiente et efficace des politiques et des objectifs de la communauté. Or, je rappelle que parmi les objectifs de la communauté, il y a la vision 20-20 de la CDAO qui prône, ce dont je parlais tout à l'heure, le passage d'une CDAO des États à une CDAO des peuples. L'objectif de la CDAO, c'est promouvoir l'obligation de la reddition des comptes. Il me semble que quand Guy-Marie Usagna, député du Parlement de la CDAO, va à Lomé et veut rencontrer ses mandants togolais, il est dans la promotion de l'obligation de reddition des comptes. Parmi les objectifs du Parlement de la CDAO, il y a promouvoir et défendre les principes des droits de l'homme et de la démocratie, la primauté du droit, la transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance. Il y a aussi, je cite, informer et sensibiliser les populations de la région ouest-africaine sur les enjeux de l'intégration. Il y a aussi, assurer le droit de regard et l'implication des populations ouest-africaines dans le processus d'intégration de la région. Il y a aussi, renforcer la démocratie représentative. Chers frères et sœurs, vous qui nous regardez et qui nous suivez présentement, est-ce que le fait pour un député de la CDAO de rencontrer les populations d'un pays cadre avec ces objectifs du Parlement de la CDAO que je viens de citer ? Est-ce que ça cadre avec les articles pertinents que j'ai cités tout à l'heure tirés de l'acte additionnel relatif au renforcement du Parlement de la CDAO ? Mon avis est oui et je suis prêt et j'accepte à entendre un avis contraire. Bien sûr, il faudra l'argumenter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le Parlement de la CDAO a convoqué une troisième session extraordinaire au Togo, à Lomé, du 23 septembre au 3 octobre. Évidemment, j'y suis allé. Avant d'y aller, il y a eu la rencontre entre deux volontés. Une première volonté de certains Togolais de rencontrer leurs représentants au Parlement de la CDAO. Une deuxième volonté du député de la CDAO que je suis de rencontrer ceux que je représente et qui résident au Togo. J'en profite pour vous dire que tous les six mois, au niveau du Parlement de la CDAO, il y a la présentation de ce qu'on appelle les rapports pays. Chaque pays vient représenter, vient présenter au niveau du Parlement de la CDAO, un rapport qui fait l'état des droits de l'homme, des libertés, la situation économique, la situation sociale, la situation politique, etc. de chaque pays. Et donc, chaque délégation vient présenter devant le Parlement et tous les autres députés écoutent ces différents rapports, posent des questions, font des critiques, font des suggestions. Comment puis-je bien parler de la situation au Togo tous les six mois si je ne rencontre pas les peuples togolais, si je n'écoute pas les peuples togolais ? Comment ? Vous, Sénégalais, vous savez de quoi je parle. Ici, au Sénégal, je vais régulièrement à Ziegenchor, je vais régulièrement à Lougue, je vais régulièrement à Richardol, je vais régulièrement à Kédougou, je vais régulièrement partout au Sénégal et je rencontre régulièrement les populations du Sénégal parce que si je ne les rencontre pas, comment vais-je pouvoir parler de leurs préoccupations à l'Assemblée nationale du Sénégal ? Mais est-il pensable que je devienne député de la Cédéiao et que je fasse autrement que ce que je fais dans mon propre pays ? Mais si je veux bien représenter le peuple sénégalais à l'Assemblée nationale du Sénégal, il faudrait que je le rencontre, il faudrait que je le reçoive, il faudrait que j'aille vers ce peuple. Voilà ce que je fais depuis deux ans en tant que député sénégalais. Eh bien oui, j'ai décidé que c'est la même chose que je ferai à l'échelle de la Cédéiao parce que si je veux parler du peuple gambien, du peuple guinéen, du peuple sierra-léoné, nigérien, togolais, béninois, ghanayens ou ivoiriens, il faudrait que je sache de quoi je parle et la meilleure manière de prendre en charge les préoccupations des peuples de la Cédéiao, c'est de rencontrer ces peuples. Et donc oui, il y a eu donc, je le disais, la rencontre de deux volontés, la volonté de citoyens du Togo de rencontrer leurs représentants et ma volonté à moi de rencontrer des citoyens togolais pour mieux comprendre la situation au Togo pour que je puisse en parler de la manière la plus juste, la plus correcte et la plus objective qui soit. Et donc, des citoyens togolais ont loué une salle. Des citoyens togolais ont loué une salle dans une paroisse. Ils ont payé la salle à 90 000 francs CFA. Donc, la réunion de dimanche initialement était prévue dans une salle louée dans une paroisse. Ce n'est pas moi qui ai choisi la salle, ce n'est pas moi qui ai payé la salle, ce n'est pas moi qui ai dit où cette réunion, cette rencontre citoyenne devait se tenir. Ce sont des togolais eux-mêmes qui ont choisi cette salle dans cette paroisse. Il s'est passé deux choses. La première chose, c'est que l'État togolais, le régime de Fort Eyadema, président du Togo, et aller à la paroisse a fait pression et la paroisse a appelé les togolais qui avaient loué la salle pour leur dire venez reprendre votre argent. Nous avions fait une erreur, ce jour-là, cette heure-là, la salle n'est pas disponible. Ces pratiques-là, nous les connaissons. Vous les connaissez toutes et tous dans nos différents pays. Ces pratiques d'un autre temps, d'une autre ère, des pratiques qui doivent être révolues, qui doivent être rangées au roué, qui doivent être rangées, ces pratiques, qui doivent être rangées au musée du roué et de la hache de bronze, parce que ce sont des pratiques qui sont antidémocratiques, ce sont des pratiques qui sont contre l'exercice des droits et libertés les plus élémentaires. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que le gouvernement du Togo a écrit une lettre à la présidente du Parlement de la CEDEAO qui, cela dit, en passant, est qui, cela dit, en passant, est qui, cela dit, en passant, la présidente du Parlement de la CEDEAO est une africaine du Togo. Mais, ce n'est pas grave, nous y reviendrons. le gouvernement du Togo a écrit donc au Parlement de la CEDEAO pour lui dire « Présidente du Parlement de la CEDEAO, nous avons appris qu'il y a un député du Parlement de la CEDEAO qui souhaite qui compte tenir une rencontre avec des Togolais à telle salle dimanche 29 septembre à partir de 14h. Cette rencontre n'a pas été autorisée parce que cette rencontre n'a pas été autorisée parce qu'elle n'a pas été déclarée. Et donc, le Parlement de la CEDEAO m'a convoqué en réunion. Le Parlement de la CEDEAO, le vendredi, entre 15h et 16h, m'a envoyé une enveloppe avec une lettre dedans où j'étais invité à prendre part à 17h à une rencontre qu'il a appelée une séance d'écoute. Et donc, j'y suis allé à 17h. Il y avait trois membres du bureau du Parlement de la CEDEAO et il y avait des membres de l'administration du Parlement de la CEDEAO. La présidente, elle ouvre la rencontre, elle dit qu'elle a reçu une lettre du gouvernement du Togo et dans cette lettre, voilà ce qui est dit, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'il faut se conformer à la législation du Togo, il faut déclarer la rencontre parce que la rencontre n'est pas une rencontre privée, parce que sur l'affiche qui parle de la rencontre, on y a écrit « venez nombreux » parce que sur l'affiche, on s'adresse au peuple entier du Togo. Et donc, ce n'est pas une réunion privée, c'est une rencontre publique et il faut respecter la législation au Togo. J'ai pris la parole pour dire au bureau du Parlement de la CEDEAO, vous avez raison, sur l'affiche, il est écrit « venez nombreux » rencontrer votre député au Parlement de la CEDEAO. Il est écrit « peuple togolais, venez échanger avec votre député au Parlement de la CEDEAO ». C'est vrai que si la salle a une capacité de 200 ou de 300, banalement, il pourrait y avoir 1000 personnes et effectivement, ce rencontre privé. Je vous assure que je dirai aux organisateurs de respecter la législation togolaise. Donc, j'ai dit cela, mais j'ai ajouté, j'ai cependant la conviction par les pressions que l'État togolais a exercées sur la paroisse pour que la rencontre ne se tienne pas à la paroisse, que c'est moins le respect de la législation togolaise en matière de réunion et de manifestation publique qui est visé et qu'en réalité, l'objectif du régime togolais est d'empêcher toute rencontre entre le député de la Cédé Yahogui et Mario Sagna avec le peuple togolais. La preuve, j'ai dit lors de cette réunion à la présidente, Madame la présidente, je n'accepterai pas que mes droits à rencontrer même en privé entre quatre murs 10, 15, 20, 30, 50 togolais soient piétinés. Vous savez ce que la présidente du parlement m'a répondu ? Ceux que vous allez rencontrer savent très bien ce que dit la loi en matière de rencontres publiques comme privées. Elle dit mais Madame la présidente, vous vous entendez parler ? Vous êtes en train de me dire qu'ici au Togo, même pour une rencontre privée entre quatre murs sans publicité, il faut informer l'autorité, il faut demander l'autorisation. Je l'ai dit, Madame la présidente, je n'accepterai pas que mes droits de députés de la CDAO à rencontrer mes mandants qui résident au Togo soient piétinés. Par contre, pour tout ce qui concerne une réunion publique, je veillerai à ce que les organisateurs se conforment à la législation togolaise. Lors de cette réunion, les membres du bureau ont demandé à l'administration du Parlement qu'est-ce que les textes prévoient pour un cas pareil ? Qu'est-ce que les textes du Parlement disent pour un député qui souhaite faire ce qu'il veut faire ? Il y a eu deux membres de l'administration qui ont pris la parole. Le premier membre a dit que cela faisait 16 ans qu'il était à la CDAO. Il n'a jamais été confronté à une situation pareille. Le deuxième membre de l'administration a dit cela fait 22 ans qu'il est à la CDAO. Il est confronté à une situation pareille. Vous avez tiré vos conclusions. cela veut dire que cela fait au moins 22 ans qu'il n'y a aucun député de la CDAO qui a cherché à rencontrer ces mandats. Et voilà le problème en réalité. Voilà ce qu'on me reproche. Voilà le problème que j'ai avec une partie du Parlement de la CDAO. Voilà le problème qui m'oppose avec le bureau du Parlement de la CDAO. Voilà le problème qui m'oppose avec le syndicat des chefs d'État de la CDAO auquel appartient le président de la République son excellence Fort Eyadema président de la République du Togo. Voilà je suis gêné. J'ai honte de vous dire que cela fait 22 ans qu'aucun député de la CDAO n'a cherché à faire ce que je fais c'est-à-dire quand je vais dans un pays je dois pouvoir profiter de l'occasion qui m'est offerte parce que la CDAO ne me donne pas un billet d'avion pour aller dans tous les pays de la CDAO. La sagesse populaire sénégalaise dit Yétale Bobale Waouh Yétale Bobale Je suis à une réunion de la CDAO au Togo mais j'en profite pour rencontrer mes ceux que je représente et qui résident au Togo. Donc 16 ans 22 ans qu'aucun député n'a jamais fait cela Oui chers frères et sœurs vous avez raison de parler de la CDAO des chefs d'État de la CDAO du syndicat des chefs d'État parce qu'un parlement de la CDAO où les députés ne cherchent pas à rencontrer les peuples qu'ils représentent ce n'est pas le parlement des peuples de la CDAO ce n'est pas la CDAO des peuples mais c'est la CDAO des coquins et des copains qui sont là pour s'empiffrer de perdium d'argent tirer des deniers publics de nos différents peuples pour leurs propres comptes mais pas pour servir les différents peuples de la CDAO Et donc dans cette réunion voilà ce qui s'est dit et donc j'ai dit moi je vais exercer mon droit et tout le monde dit il n'y a aucun texte qui t'interdit de rencontrer les citoyens du Togo mais alors ce qui n'est pas interdit est permis maintenant le gouvernement du Togo a écrit au parlement de la CDAO je vous en ai parlé et vous avez entendu ma réponse je vais me conformer aux lois et règlements du Togo je demanderai à ceux qui souhaitent me rencontrer et que je souhaite rencontrer aussi de se conformer à la législation du Togo quand il y a eu la pression jusqu'à ce que la salle soit perdue la salle de la paroisse les organisateurs ont pris un autre endroit qui est le siège d'une organisation politique mais évidemment j'entends des journalistes sénégalais et non sénégalais dire que c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition togolaise mais bien évidemment quand l'état togolais le régime dictatorial de Fort Eyadéma fait pression pour que la rencontre ne se tienne pas dans une salle neutre dans une salle qui appartient à une paroisse mais on n'a pas d'autre choix les choix sont réduits les choix sont tout simplement réduits et donc oui ils ont choisi une salle qui appartenait à un siège qui appartenait à une organisation politique togolaise disons-le clairement à un parti politique maintenant ce que je voudrais vite ajouter c'est que parmi ceux qui me recevaient il y avait quatre organisations politiques et huit OSC OSC c'est l'organisation de la société civile il y avait huit OSC je suis en train d'essayer de trouver la liste de ces organisations mais je pourrai la retrouver tout à l'heure pour la partager avec vous mais il y avait huit organisations de la société civile et quatre organisations politiques alors est-ce que c'était une rencontre entre Guy et Marie-Sania et l'opposition en fait togolaise ce n'est pas vrai et même si c'était une rencontre entre Guy et Marie-Sania et l'opposition togolaise est-ce qu'il y a un crime est-ce qu'il y a quelque chose qui l'interdit et ce n'est pas vrai je le répète je persiste et je signe je le martèle parmi ceux qui étaient organisateurs de cette rencontre il y avait huit organisations de la société civile et quatre organisations politiques je partagerai avec vous ah je viens de retrouver la liste huit organisations de la société civile parmi celles-ci il y a une organisation qui s'appelle Gamesu Bindje Gbindje Les Admis Alkades MGS FDP une organisation qui s'appelle Togo Debout une organisation qui s'appelle Touche pas à ma constitution et il y avait quatre organisations politiques CDPA DSA Leni La Racine Voilà la vérité après l'interprétation peut être libre et donc voilà ce qui s'est passé lors de cette rencontre j'ai dit que je n'accepterai pas que la législation togolaise allait être respectée mais que je n'accepterai pas que mes droits soient piétinés et qu'en réalité on cherche à empêcher à m'empêcher à rencontrer ceux que je représente et qui habitent au Togo celui qui a dit le membre de l'administration qui a dit en 16 ans je n'ai jamais vu une telle démarche il a cependant dit qu'il y a une députée qui est décédée que son âme repose en paix c'était même une réunion à Lomé elle voulait rencontrer les Ivoiriens résidant à Lomé lors d'une rencontre de la CDAO du parlement de la CDAO à Lomé elle avait même demandé que le parlement l'aide à mettre à sa disposition une salle pour rencontrer les Ivoiriens résidant à Lomé il y a plusieurs années ce membre de l'administration a dit il n'y a que ce précédent là qui ressemble à ce que Guy Marius Sagnat veut faire sinon je n'ai jamais vu mais vous avez compris que j'ai sauté sur l'occasion j'ai dit au bureau du parlement de la CDAO mais justement vu qu'il y a ce précédent je sollicite que le bureau de la CDAO m'aide à trouver des salles parce que en plus de la réunion du dimanche il était prévu que je rencontre des syndicats de la santé du Togo des syndicats des enseignants du Togo et des syndicats du port du Togo j'ai dit au bureau vu qu'il y a eu un précédent où le parlement avait aidé un parlementaire de la CDAO à avoir des salles et à tenir sa réunion je vous demande humblement le mot que j'ai utilisé est celui-ci Madame la Présidente je vous supplie de mettre à ma disposition une salle pour ces rencontres et d'ailleurs vous pourrez être présent et vous saurez de quoi je parle et vous saurez que je ne me cache pas et vous saurez que je ne suis pas venu pour causer des problèmes et que j'agis en toute transparence et j'agis conformément au texte de la CDAO jusqu'au moment où je vous parle le bureau du parlement de la CDAO n'a pas répondu à ma demande de mettre à ma disposition une salle parce qu'en réalité la volonté il y avait une alliance entre le bureau du parlement de la CDAO et le régime de Fort-Eadema pour empêcher que je puisse rencontrer des Togolais parce que ce que vivent les Togolais tous les jours c'est ce que vous avez vu dimanche dernier c'est pourquoi je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour vous parler de mon état de santé je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous dire comment je me sens parce qu'en réalité ce dont j'ai été victime en même temps que 19 autres Togolais mais c'est ça qui est l'ordinaire c'est ça qui est l'ordinaire des citoyens Togolais au Togo ils sont bastonnés tous les jours leurs droits piétinés leurs libertés écrasées on dit que je ne dois pas aller au Togo pour rencontrer mes frères et sœurs du Togo que je représente au parlement que je représente au parlement de la CDAO vous trouvez ça normal ? on dit que si moi député de la CDAO je les écoute et que j'en parle c'est de l'ingérence mais alors supprimer le parlement de la CDAO et vous comprenez alors pourquoi depuis le début de la CDAO le parlement de la CDAO est inconnu les députés de la CDAO sont choisis dans les assemblées nationales ils ne sont pas élus directement par les peuples vous voyez en Europe une fois je crois tous les 4 ans ou tous les 5 ans je ne sais pas vous entendez qu'il y a les élections européennes moi depuis que je suis petit j'entends pas les élections européennes c'est-à-dire ce sont les citoyens d'accord des différents pays membres de l'Union Européenne qui élisent directement qui un jour un dimanche vont voter pour choisir le représentant au parlement européen mais nous là ici au niveau de la CDAO c'est pas nous qui choisissons c'est pas vous qui m'avez choisi directement vous m'avez choisi indirectement et ça se passe dans tous les pays et donc c'est ça le quotidien de nos frères et sœurs du Togo donc ce n'est pas de moi dont il est question le régime du Togo la police togolaise le gouvernement togolais veut se focaliser sur moi mais moi ma santé ne m'intéresse pas c'est la santé du peuple togolais qui m'intéresse parler des coups et des blessures que j'ai reçus ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est les coups et les blessures quotidien reçus par le peuple togolais les togolais qui osent dire ce qu'ils pensent ils sont en exil le peu qui reste au Togo c'est la prison c'est les pressions c'est les disparitions c'est les coups c'est les tortures c'est ça la situation voilà ce qui s'est passé le 29 septembre dernier mes chers frères et sœurs quand j'étais à Abidjan il y a quelques semaines pour une rencontre du parlement de la CEDEAO un jour à 22h la présidente du parlement de la CEDEAO m'appelle au téléphone elle me dit honorable Guy-Marie Usagna le président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire va vous recevoir demain à 11h je lui dis Madame la Présidente je n'ai pas demandé à rencontrer le président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire je n'ai exprimé aucun besoin à le rencontrer je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il veut me rencontrer alors que moi je n'ai pas demandé à le rencontrer et pendant 12h de temps j'ai subi des pressions immenses pour que j'accepte d'aller m'asseoir avec le président de l'Assemblée Nationale de la Côte d'Ivoire donc la Présidente du Parlement de la CEDEAO se bat se mobilise pour que moi député des peuples de la CEDEAO je rencontre le président du Parlement de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire et maintenant que moi je veux rencontrer des citoyens du Togo on me l'empêche vous trouvez ça normal ? et je lui ai dit Madame la Présidente vous avez facilité une rencontre entre moi et le président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire rencontre que je n'ai pas demandé rencontre que je n'ai pas voulu rencontre que je n'ai pas souhaité et aujourd'hui qu'il y a des Togolais qui souhaitent me rencontrer et moi je souhaite les rencontrer vous vous y opposez vous me dites que des rencontres même privées comme des rencontres publiques comme privées mais la loi togolaise a décidé comment elle doit se passer il faut informer il faut demander l'autorisation ça veut dire que quand une famille au Togo veut manger à midi c'est une réunion il faut demander il faut informer le gouvernement du Togo non mais vous voyez un peu jusqu'où les dictateurs poussent l'absurde une réunion privée la présidente du parlement de la CDAO parce qu'elle est togolaise parce qu'elle est chez elle parce qu'elle est membre du même parti que le président de la république et qu'elle a reçu des pressions elle me dit même une réunion privée tu devras informer et demander l'autorisation voilà ce qui s'est passé dans cette rencontre chers citoyens le lieu a été changé vous connaissez le lieu c'est un siège de parti politique c'était pas notre plan B c'était pas notre plan A notre plan A c'était de choisir un lieu neutre parce qu'il y avait huit organisations de la société civile et quatre organisations politiques c'est le gouvernement togolais le régime de Fort Eyadema qui nous a poussé à prendre le siège d'un parti politique je tiens à le dire clairement donc c'était pas une rencontre entre le député Guy-Marie Sanya et l'opposition togolaise quand bien même si une rencontre pareille devait se tenir je n'éprouverai aucune gêne parce que l'opposition togolaise ce sont des togolais et donc des citoyens de la communauté ils peuvent avoir des préoccupations particulières et vouloir les partager avec moi je rencontre tout le monde ici au Sénégal ma porte est ouverte à tout le monde donc quand je vais quand par la grâce de Dieu et par votre grâce vous m'envoyez en Afrique de l'Ouest au Parlement de l'Afrique de l'Ouest c'est ce que j'ai l'habitude de faire ici que je vais faire là-bas et rien ni personne ne m'en empêchera rien ni personne cela étant dit le dimanche 29 septembre à partir de 10h il y a eu une voiture de gendarmerie qui est arrivée au siège du parti politique les gendarmes sont entrés dans ce siège quand ils sont arrivés ceux qu'ils ont trouvé là-bas leur ont demandé mais qu'est-ce que vous faites ici ils ont dit que nous sommes là pour votre sécurité ils ont regardé ils ont visité et tout puis ils sont allés se garer devant le siège sur l'autre côté du trottoir il y avait une rue entre le siège du parti politique et là où la voiture de la gendarmerie était garée depuis 10h du matin quand nous arrivions au siège quand nous sommes descendus de la voiture pour entrer dans le siège moi j'ai aperçu la voiture de la gendarmerie qui était là-bas depuis 10h c'est une voiture de gendarmerie immatriculée 7701 ou 7101 nous avons la vidéo de la voiture de la gendarmerie parce qu'on a été obligé de zoomer parce que la vidéo a été prise de très loin c'est pour ça que je dis 7701 ou 7101 ceux qui sont des techniciens peuvent comprendre que quand on zoom un numéro de plaque d'immatriculation oui vous pouvez faire des confusions entre un 7 et un 1 le numéro de la plaque d'immatriculation de la gendarmerie togolaise qui était depuis 10h au siège de ce parti politique et qui était encore quand je suis arrivé sur les lieux était 7701 ou 7101 et cette voiture de la gendarmerie elle n'a quitté les lieux que quand la violence a commencé elle n'a quitté les lieux que quand les sévices corporels ont commencé elle n'a quitté les lieux que quand les tortures ont commencé parce que oui nous avons été torturés publiquement et cela fait peur et froid au dos parce que si publiquement à 16h en plein jour à visage découvert des gens plus d'une cinquantaine peuvent torturer publiquement des gens qu'est-ce qui se passe alors quand il n'y a ni caméra ni téléphone portable ni micro ni CDAO ni député comme Guy et Mario Sagna ni journaliste que vit alors au quotidien le peuple togolais qu'est-ce à dire c'est mon avis cela a été planifié ce qui s'est passé lors de cette réunion a été planifié le gouvernement du Togo n'a pas interdit la réunion qui s'est tenue le 29 parce qu'il ne pouvait pas il ne pouvait pas l'interdire le gouvernement du Togo n'avait même pas interdit la réunion de la paroisse tous ceux qui disent que la réunion qui devait se tenir à la paroisse était interdite ne disent pas la vérité parce que moi je n'ai pas reçu un arrêté d'interdiction la présidente du parlement lors de la réunion n'a pas brandi un arrêté d'interdiction les organisateurs qui avaient loué et payé la salle à la paroisse n'avaient pas reçu un arrêté d'interdiction donc aucune réunion n'avait été interdite tout ce qu'on nous avait dit c'est que le gouvernement rappelle que en matière de réunion au Togo il y a une loi il faut informer il faut une autorisation quelque chose comme ça mais jamais il n'a été question d'interdiction si le parlement de la CDAO parle d'interdiction de réunion le parlement de la CDAO ne dit pas la vérité si le bureau du parlement de la CDAO parle d'interdiction de réunion le bureau de la CDAO ne dit pas la vérité si le gouvernement togolais parle d'interdiction de réunion, le gouvernement togolais ne dit pas la vérité. Il ne pourra pas montrer un arrêté, un acte administratif qui interdisait la réunion à la paroisse ni au siège du parti politique. Donc, quand une voiture de gendarmerie vient à 10h, nous sommes ici pour votre sécurité, elle passe la journée. On la trouve même au moment de commencer. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on croit ? Sinon que les choses vont se passer ? Très bien. Et que d'ailleurs, l'État du Togo est là pour encadrer et pour veiller. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il y a eu des violences, la voiture de la gendarmerie a disparu mystérieusement. C'était planifié. C'est ça que ça signifie. C'était planifié. Vous avez vu sur les vidéos, j'ai parlé pendant 10 minutes. Lesquels de mes propos pouvaient justifier se délugent. Ce zonamide de violence perpétré sur plus d'une vingtaine de Togolais. D'une députée qui est née en 1958, qui a l'âge de leur mère, députée à l'Assemblée nationale du Togo. Elle a été bastonnée sous mes yeux. C'est extrêmement grave. Lequel de mes propos dans ces dix minutes pouvait justifier ou expliquer qu'il y ait ce déluge et ce zonami de violence inouïe qui s'est abattu sur moi ? Aucun, à mon avis. Aucun. Vous avez vu ? J'ai parlé pendant dix minutes. J'ai dit « Je suis Togolais, chantons l'hymne national du Togo. » Et boum ! Vous vous en souvenez ? Chantons l'hymne national du Togo et boum ! Alors, vous allez comprendre tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. dans l'hymne national du Togo dans l'hymne national du Togo je vais choisir juste quelques phrases. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Dans l'hymne national du Togo vous verrez ces bouts de phrases « Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons mais dans la dignité. » Ça fait peur à un dictateur. Ça fait peur à un dictateur. C'est l'hymne national du Togo qui dit ça. L'hymne national du Togo ajoute « Togolais, viens, bâtissons la cité, brisons partout les chaînes de la traîtrise. » Je suis sûr qu'il y a des membres du gouvernement du Togo qui n'écoutent pas l'hymne national du Togo. Parce que comme on dit au Sénégal quand le domme là il voit le diakato mais il s'enfuit. C'est après que j'ai compris. Parce que je ne connais pas je ne connais quand je disais « Chantons l'hymne national du Togo » c'était pour faire honneur au Togo et au Togolais. Je ne connaissais pas les paroles. C'est après pendant mon séjour à la clinique du Togo que j'ai essayé de chercher. Parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que des Togolais nous sautent dessus au moment où on dit « Chantons l'hymne national du Togo » dans cet hymne national il est écrit quelque part « Et nous te jurons toujours fidélité et aimer servir se dépasser » Il est clair que ceux qui trahissent le Togo ne peuvent pas entendre l'hymne national du Togo. Ceux qui signent des accords avec l'Union Européenne qui maintiennent le franc CFA néocolonial qui signent des accords qui maintiennent le peuple togolais dans la pauvreté qui maintiennent tous les peuples de la CEDEAO dans la pauvreté ne peuvent pas écouter ne peuvent pas entendre l'hymne national du Togo. Dans cet hymne national du Togo il est dit « Faire encore de toi sans nous lasser Togo chéri lors de l'humanité. » Je répète « Faire encore de toi sans nous lasser c'est-à-dire sans nous fatiguer Togo chéri lors de l'humanité. » Ceux qui font du Togo et des pays de la CEDEAO la lille de l'humanité la boue de l'humanité le marchepied de l'humanité ils ne peuvent pas entendre les paroles de l'hymne national du Togo. Voilà ce que ça signifie. Toujours dans l'hymne national du Togo il y a une autre phrase qui dit « Partout au lieu de la misère apportons la félicité. » Ceux qui maintiennent le Togo avec tous les autres pays de la CEDEAO parmi les 35 pays les plus appauvris de la planète ne peuvent pas écouter l'hymne national du Togo parce qu'ils vont être gênés parce qu'ils vont avoir honte parce qu'ils savent qu'ils font au Togo et dans d'autres pays de la CEDEAO tout le contraire de ce que dit l'hymne national du Togo. Donc moi comme vous je me suis posé la question pourquoi est-ce que dès que j'ai dit chantons l'hymne national du Togo et boum le tsunami de violence a commencé. Voilà la seule explication. Ce que je vais ajouter c'est ceci j'ai dit je suis Togolais chantons l'hymne national chaque fois que quelqu'un m'a frappé il m'a dit tu es Togolais boum tu es Togolais boum tu es Togolais boum tu es Togolais boum comme pour me reprocher moi député de la CEDEAO de dire que je suis Togolais je suis Africain de l'Ouest et donc je suis Togolais au Parlement de la CEDEAO je ne suis plus Sénégalais je suis toutes ces nationalités c'est à la fois je suis et Sénégalais et Gambien et Guinéen et Bissau-Guinéen et Nigérien et Libérien et Ghanaien et Ivoirien et Togolais je suis tout ça à la fois tu es Togolais boum tu es Togolais boum mais ce qu'il cherchait à dire c'est ceci occupe-toi de tes oignons mais vous avez vu les articles que j'ai rappelés un député de la CEDEAO c'est un député de tous les peuples c'est une manière de dire toi et tous ceux qui te ressemblent et tous ceux qui vont commettre l'erreur de se mêler des affaires du Togo ils vont subir la même chose chers frères et sœurs est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui va reculer est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui a peur de faire la même chose si demain la CEDEAO retourne au Togo le parlement de la CEDEAO retourne au Togo j'irai à nouveau au Togo et s'il y a des Togolais qui veulent me rencontrer je les rencontrerai si demain je vais en Gambie et qu'il y a des Gambiens qui souhaitent me rencontrer pour qu'au niveau du parlement de la CEDEAO je parle de leurs problèmes je les rencontrerai et personne ne m'en empêchera parce que c'est mon droit c'est pas un droit c'est mon obligation je n'ai pas le choix vous savez ce qui se passe tous les députés de la CEDEAO pour aller à une réunion de la CEDEAO à Abuja ou ailleurs on leur achète un billet d'avion classe business classe affaires ce sont les billets les plus chers ce sont les fauteuils les plus larges ils mangent des choses dans l'avion que les autres ne mangent pas ils sont mis en classe affaires moi quand je voyage ainsi que tous mes collègues pour le parlement de la CEDEAO je suis en classe business et c'est payé avec votre argent mais pourquoi on nous met en classe business après on peut se demander est-ce qu'il ne faudrait pas les mettre en classe affaires ces députés là finalement parce qu'ils ne nous représentent pas ils se cachent de nous et quand l'un d'entre eux parle de nos problèmes mais peut-être qu'il faut les mettre peut-être même qu'il faut les laisser prendre la route peut-être même qu'en prenant la route ils vont voir ce que vivent les populations mais vous savez pourquoi on les a mis en classe affaires j'essaye d'interpréter les députés de la CEDEAO ainsi que tous les agents de la CEDEAO prennent des billets en classe affaires pour hisser tous les pays de la CEDEAO et tous les peuples de la CEDEAO en classe affaires à l'échelle du monde nous on nous paye des billets en classe affaires en première classe et au lieu de hisser nos peuples et nos pays en classe 1 sur la planète Terre nos peuples et nos pays sont parmi les 35 dernières classes de la planète Terre sur 200 pays nous sommes les 35 nous sommes les 35 derniers vous pensez que c'est sérieux vous pensez que c'est normal voilà ce qu'est la CEDEAO et voilà en réalité le problème la bastonnade la torture publique les sévices corporels les peines de torture les peines corporelles que nous avons subies le 29 octobre dernier à l'homé en réalité comme disait Karl il y a un allemand c'était un général allemand il s'appelle Karl son prénom c'est Karl Karl Klosowitsch qui disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens Karl von Klosowitsch un général allemand il théorisait ce qu'est la guerre il expliquait ce qu'est la guerre il disait la guerre c'est la continuation de la politique par d'autres moyens les violences les tortures la bastonnade que nous avons subie à l'homé le 29 octobre dernier c'était la continuation de la politique par d'autres moyens parce que depuis que je suis arrivé au parlement de la CDAO il y a dans ce parlement deux idées deux visions qui se font face la vision dont je suis porteur qui est une Afrique de l'Ouest juste unie souveraine prospère démocratique et leur vision à eux qui est de continuer à cacher la CDAO personne ne parle de la CDAO personne ne connait la CDAO pendant 22 ans aucun député ne cherche à rencontrer les peuples de la CDAO rien savez-vous que depuis Abuja quand vous avez partagé les vidéos de Abuja le bureau du parlement de la CDAO a suspendu la retransmission en direct des séances du parlement de la CDAO êtes-vous au courant ? voilà les deux visions qui s'affrontent la vision dont je suis porteur qui dit non il faut arrêter ça si on veut construire une nouvelle Afrique de l'Ouest on ne peut la construire que dans la vérité quand un président viole la constitution il faut dire le président viole la constitution or Four et Yadema a fait un coup d'état constitutionnel il n'y a pas très longtemps il a changé la constitution pour pouvoir s'éterniser au pouvoir Mbalo fait la même chose en Guinée quand tu le dis on dit mais il y a un problème et donc on éteint la télé du parlement vous ne regarderez plus les séances du parlement de la CDAO vous ne m'entendrez plus parler au parlement de la CDAO parce que le bureau du parlement a dit ouh cachez-moi ces discours que je ne saurais entendre par de pareils objets par de pareils discours les âmes du syndicat du chef d'état vous connaissez la phrase sont blessés et cela fait venir de coupables pensées par les discours démocratiques par les discours sur les droits de l'homme par les discours sur les droits des peuples de la CDAO du député Guy-Marie Sagna les oreilles du syndicat des chefs d'état sont blessées et cela fait venir de coupables pensées et donc il faut éteindre la télé parce qu'à la télé on ne dit pas la vérité si la vérité doit sortir de la télé on coupe la télé parce qu'il faut que les peuples continuent à dormir de leur profond sommeil de peuples habitant des états néocoloniaux de peuples habitant des états riches riches de phosphate comme au Togo riches d'une mer comme au Togo riches d'une terre riche comme au Togo riches d'une terre avec beaucoup d'eau comme au Togo mais pauvres de ces dirigeants qui sont là que pour s'enrichir eux-mêmes et enrichir leur maître impérialiste et quand quelqu'un comme moi vient dans le parlement pour le dire il y a un problème et comme on ne peut pas amener la police et la gendarmerie pour fermer la bouche de Guillemar Yussanya sinon ça va être flagrant l'état du Togo ça a été planifié a pris des nervis et certains de ces nervis certains togolais disent qu'ils appartiennent à certaines structures de la police sont venus nous mater nous bastonner nous donner une leçon publiquement ah oui c'est vous qui faites les intelligents là c'est vous qui faites les révolutionnaires et les anti-impérialistes là on va vous donner une sacrée raclée sauf qu'ils sont des crétins parce que quand ils font ça ils braquent les micros ils braquent les caméras sur le Togo et sur ce que vivent les Togolais au quotidien l'objet de cette conférence de presse ce n'est pas de parler de Guillemar Yussanya mais de ce que vivent certains peuples africains dans l'anonymat et qui est grave et qui est grave extrêmement grave et ça ne peut pas continuer vous vous rendez compte depuis dimanche j'ai appris que c'est aujourd'hui certainement parce qu'ils sont au courant de ma conférence de presse c'est aujourd'hui que le bureau du parlement de la CEDEAO vient de faire vient de faire tomber un communiqué depuis dimanche où le sang a coulé où on a bastonné 20 personnes en majorité des Togolais jusqu'au sang c'est aujourd'hui que le parlement de la CEDEAO sort un communiqué alors que la police togolaise ça fait deux jours qu'elle a sorti un communiqué donc ce parlement là c'est bien le parlement des chefs d'état ce parlement là c'est bien le parlement du syndicat des chefs d'état et non le parlement des peuples nous avions confiance parce que la présidente du parlement de la CEDEAO habite au Togo mais on se dit mais c'est pas grave c'est pas parce que les togolaises on est au Togo que les choses ne vont pas se faire dans les règles de l'art mais notre confiance a été trahie le gouvernement du Togo a fait pression et je vous ai lu ce que dit l'acte additionnel l'acte additionnel est très clair un député de la CEDEAO doit prêter serment avant de devenir député de la CEDEAO et dans sa prestation de serment le député de la CEDEAO dit les mots suivants je m'engage sur l'honneur à servir fidèlement les intérêts des populations de la communauté et à ne céder à aucune pression directe ou indirecte d'un état membre ou d'un autre groupe je ne céderai sur la pression d'aucun gouvernement togolais ou autre pour m'empêcher de parler au nom des peuples je ne céderai pas je ne céderai à aucune pression je parlerai au nom de tous les peuples si je ne sais pas je ne sais pas mais si je sais une fois qu'un peuple m'a dit voilà ce que je vis aucune pression ne m'empêchera de le dire aucune pression de tout gouvernement au niveau de la CEDEAO ne m'empêchera de rencontrer ceux que je représente et qui habitent en Côte d'Ivoire au Ghana au Nigeria etc la question maintenant est celle-ci est-ce que la CEDEAO va protéger les députés de la CEDEAO parce que finalement être député de la CEDEAO est dangereux attention il y a député de la CEDEAO il y a mangeurs de la CEDEAO les mangeurs de la CEDEAO sont ceux qui sont des députés mais qui viennent pour manger pour quand on était à Lomé le samedi le vendredi soir le président de l'Assemblée Nationale du Togo a rencontré les députés du Parlement de la CEDEAO il les a invités à dîner moi je ne suis pas parti et je l'ai dit au bureau du Parlement de la CEDEAO je leur ai dit je ne suis pas intéressé à rencontrer le président de l'Assemblée Nationale du Togo ce qui m'intéresse c'est de rencontrer les Togolais savez-vous que chaque fois que le Parlement de la CEDEAO se réunit quelque part le dernier jour c'est pour dîner ou excursion je leur ai dit moi je n'irai pas à l'excursion ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse moi c'est de faire une excursion avec le peuple Togolais pour savoir ce qu'il vit pour comprendre ce qu'il vit pour entendre ses aspirations pour entendre ses préoccupations afin que je sois moi la caisse de résonance du peuple du Togo du peuple de Gambie du peuple Ivoirien Nigérien Libérien Sierra Leone au niveau du Parlement de la CEDEAO vous député venez prendre votre argent ne faites pas votre travail et rentrez chez vous ne dites rien je suis contre cette option je ne suis pas d'accord avec cette option et tant que je serai député de la CEDEAO je continuerai à me battre pour ça maintenant si les gens ne veulent plus que je ne sois pas député de la CEDEAO ils savent ce qu'il leur reste à faire deux choses soit m'assassiner soit m'empêcher d'être envoyé au Parlement de la CEDEAO voilà les deux choses c'est pas en me frappant c'est pas en me torturant comme Allomé c'est pas en m'appliquant des services corporels c'est pas en me menaçant qu'on va m'empêcher de dire ce que j'ai entendu ce que j'ai vu et ce que je sais parce qu'une fois que je sais je ne peux plus ne pas savoir une fois que j'ai entendu je ne peux pas désentendre une fois qu'on m'a dit mais je ne peux pas retourner en arrière je suis obligé de poser des questions d'interpeller voilà ce qui s'est passé j'espère avoir été suffisamment clair le Parlement de la CEDEAO dans la nuit du dimanche au lundi au lieu de faire un communiqué vient de faire tout de suite un communiqué entre minuit et une heure du matin la présidente du Parlement de la CEDEAO a appelé un collègue député de la CEDEAO pour lui dire dites au député Guy-Marie Sagna qu'on ne peut plus assurer sa sécurité nous lui avons acheté un billet d'avion par Air Côte d'Ivoire il rentre le lendemain matin à la première heure vous vous rendez compte et puis le Parlement le bureau dit nous ne pouvons plus assurer la sécurité du député Guy-Marie Sagna comme si ma sécurité avait une fois été leur préoccupation figurez-vous que le Parlement de la CEDEAO n'est pas venu à la clinique mais bien sûr moi je n'attendais pas qu'ils viennent me rendre visite mais qu'ils aillent rendre visite à plus de 20 Togolais bastonnés jusqu'au sang certains ont été fracturés certains ont eu le crâne cassé et c'est aujourd'hui seulement qu'ils sortent un communiqué parce qu'ils ont entendu dire que Guy-Marie Sagna fait une conférence de presse et elle dit dites à votre collègue nous ne pouvons pas assurer sa sécurité nous avons acheté un billet Air Côte d'Ivoire il n'a qu'à rentrer moi je ne voulais pas rentrer je voulais rester jusqu'à la fin la fin c'était le 3 le 3 octobre pas le 30 pas le lundi 30 mais tout le monde a fait pression pour dire mais toi même la clinique où tu es là tu n'es même pas sûr ils peuvent venir te trouver dans la clinique de toute façon les médecins les sages-femmes et les infirmiers ne sont pas formés pour faire face à des nervis du parti de Fort de Fort et Adema et c'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement du Sénégal de remercier la ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur Madame Yacine Fall ainsi que Monsieur Alindaou m'est chargé d'affaires au niveau en fait de l'ambassade du Sénégal au Togo parce que dans la nuit du dimanche au lundi devant toutes les pressions tout le monde a dit Guy-Marie Usagna s'il te plaît viens passer la nuit au Sénégal c'est-à-dire en territoire sénégalais qui se trouve au Togo vous vous imaginez on dit que la CEDEAO est là pour faciliter la circulation des personnes et des biens moi je suis député de la CEDEAO je passe la nuit dans l'ambassade du Sénégal au Togo parce que sinon tout le monde craint pour ma vie tout le monde sauf moi tout le monde a peur pour ma vie ces gens qui vous ont bastonné plus de 20 plus de 20 Togolais à 16h au fur et au sud de tout le monde mais sont capables de venir la nuit ils n'avaient même pas porté de cagoule et ils l'ont fait à 16h devant tout le monde donc si tu ne passes pas la nuit au Sénégal mais ces gens là vont revenir vous vous rendez compte c'est une honte et c'est l'occasion donc de remercier monsieur Alindaou parce que depuis deux ans que je suis député j'ai fait plusieurs pays à travers le monde c'est la première fois quand je suis allé au Togo avant même ces événements là dès le premier jour c'est la première fois qu'un Sénégalais qui travaille dans une ambassade m'appelle et m'écrit pour me dire je suis monsieur Alindaou je travaille à l'ambassade du Sénégal au Togo et je suis à votre totale disposition c'est la première fois depuis deux ans donc je voudrais le remercier et ça il l'a fait avant les événements quand les événements se sont produits il était devant son assiette de tchéboudjane on lui a dit il a arrêté son tchéboudjane et jusqu'à deux heures du matin il était avec moi la police dit qu'une enquête a été ouverte j'ai envoyé monsieur Alindaou de l'ambassade du Sénégal au Togo aller porter plainte en mon nom aller déposer ma plainte le commissaire de police a refusé de prendre sa plainte donc que vous le communiquez de la police togolaise je lui ai dit va déposer parce que là quand même tu es togolais boum ils m'ont eu ils m'ont eu oui je suis togolais boum tu es togolais boum oui je suis togolais boum ils m'ont vraiment eu j'avais des problèmes pour marcher j'ai mal partout j'ai dit Alindaou monsieur Alindaou s'il vous plaît allez déposer ma plainte en mon nom il est allé au commissariat le commissaire de police a refusé donc tout a été planifié c'est clair comme de l'eau de roche il n'y a que ceux qui refusent de comprendre voilà ce que vit le peuple togolais donc des citoyens togolais sont bastonnés ils vont déposer plainte on ne prend pas leur plainte ou quand on prend la plainte ça ne sert à rien la gendarmerie était là-bas elle est partie elle est partie pour laisser leurs collègues en civil faire le sale boulot donc merci au gouvernement du Sénégal merci à madame la ministre de l'intégration africaine et des Sénégaliers de l'extérieur qui m'a extirpé qui m'a amené à l'ambassade du Sénégal à la résidence de l'ambassade du Sénégal au Togo qui m'a conduit à l'aéroport et qui a dit si je dois prendre Air Côte d'Ivoire et que j'arrive à Abidjan les diplomates sénégalais à Abidjan seront avec toi à l'aéroport jusqu'à ce que tu partes parce que on veillera sur ta sécurité et j'ai eu à parler avec madame Yacine Fall au téléphone elle m'a dit ce qu'a fait monsieur Alindaou est extrêmement important et nous l'en remercions c'est la nouvelle politique des nouvelles autorités le nouveau gouvernement a décidé que chaque fois qu'un Sénégalais même quand il a tort partout à travers le monde les diplomates doivent être à son chevet beaucoup d'entre nous envient certains citoyens de la planète qui quand ils ont des problèmes même ici vous voyez leur ambassade venir avec force et vous dites mais voilà un pays qui aime ses citoyens et bien j'encourage madame le ministre et son gouvernement par rapport à la nouvelle politique du gouvernement à être aux côtés de tous les citoyens sénégalais même quand ils ont violé la loi là où ils se trouvent sur la planète Terre à les assister jusqu'au bout parce que le carburant de l'ambassade c'est les deniers publics c'est les taxes et les impôts des citoyens sénégalais les salaires des diplomates c'est les taxes et les impôts des citoyens sénégalais donc merci madame la ministre et bon courage et bonne continuation monsieur Alindaou merci beaucoup pour tout je voudrais aussi remercier je voudrais aussi clarifier une chose quand nous avons été bastonnés jusqu'au sang torturés jusqu'au sang parce que c'est de torture dont il s'agit d'accord nous avons été torturés tous les togolais que j'ai rencontrés depuis les événements dramatiques tous les togolais que j'ai rencontrés à la clinique à l'aéroport à la résidence etc même depuis que je suis venu tous les togolais que j'ai rencontrés me disent la même chose monsieur Guy-Marie-Ussanya nous avons honte excuse-nous je voudrais dire ici clairement ce que j'ai répondu à ces togolais vous n'avez pas à avoir honte parce que vous n'êtes responsable en rien de ce qui m'est arrivé vous n'êtes pas responsable des tortures des sévices corporels et de la violence physique que j'ai fait l'objet et dont ont fait l'objet une vingtaine de togolais parce que comme j'ai l'habitude de le dire il y a le Sénégal digne et le Sénégal indigne mais il y a aussi le Togo digne et le Togo indigne c'est le Togo indigne qui est responsable de cela mais vous vous êtes le Togo digne vous n'avez pas à avoir honte à noircir ou à rougir du fait que le parti au pouvoir le régime le gouvernement a planifié une torture de plus d'une vingtaine d'ouest africains parce qu'ils avaient commis un seul crime celui de dynamiser le parlement de la CEDEAO celui de donner corps à l'expression CEDEAO des peuples voilà le crime que nous avons commis et ce crime on va continuer à le payer la question est celle-ci est-ce que dans chaque pays où je vais aller la CEDEAO le parlement comme les chefs d'état vont permettre que je sois bastonné que je sois violenté jusqu'au sang parce que je veux rencontrer les citoyens voilà la question qu'il faut se poser parce que sinon ils vont m'assassiner et leur objectif même c'est de m'assassiner pour servir leur intérêt et pour servir les intérêts de leur maître français les français disent que je fais partie d'un des plus grands ennemis de la France au Sénégal en Afrique bon je ne suis pas un ennemi de la France par contre je revendique le fait que je suis un ennemi de la France Afrique je suis un ennemi de l'impérialisme français parce qu'il y a une différence entre la France et la France Afrique il y a une différence entre la France et l'impérialisme français j'assume pleinement et je continuerai à me battre pour que la France Afrique sorte définitivement du Sénégal de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique mais pas seulement l'impérialisme français tous les autres impérialistes nous devons libérer l'Afrique nous nous battons nous nous sommes battus pour un Sénégal souverain, juste et prospère on est en train de dérouler on va continuer la lutte pour une Afrique souveraine, unie prospère juste et démocratique donc ça ce n'est pas négociable et ça sera au prix de notre vie ce sera au prix de notre vie ce n'est pas négociable maintenant qu'allez-vous faire vous chef d'état de la CDAO qu'allez-vous faire vous parlement de la CDAO et aucune règle ne pourra m'empêcher de rencontrer les citoyens de la communauté et je vous interpelle aussi vous citoyens de la CDAO parce que ce que je fais je pense le faire conformément au texte je pense le faire pour vous citoyens de la CDAO parce que je suis votre serviteur au parlement de la CDAO allez-vous continuer à regarder et à assister cette mascarade cette simulacre ce simulacre de parlement cette simulacre de CDAO une CDAO des chefs d'état allez-vous continuer à accepter ça allez-vous continuer à accepter que des députés qui veulent sortir de la CDAO des états et du syndicat des chefs d'état et veulent entrer dans la CDAO des peuples qu'ils soient bastonnés qu'ils soient assassinés allez-vous accepter cela allez-vous continuer à accepter cela parce que si vous continuez à l'accepter peut-être que nous nous devrions aller rester chez nous parce que comme on dit dans la sagesse populaire sénégalaise à une personne qui accepte son oppression mais voilà parce que comme on dit on ne libère pas un peuple un peuple se libère un peuple se libère personne ne libérera les peuples de la CDAO c'est au peuple de la CDAO de se libérer eux-mêmes maintenant moi je suis un citoyen membre des peuples de la CDAO je joue mon rôle mais si en jouant ce rôle les citoyens de la CDAO se taisent ne font rien et sont inertes mais on va m'assassiner Sylvanus Olympio premier président du Togo a été assassiné il était contre le franc CFA il était contre beaucoup de choses il a été assassiné devant l'ambassade des Etats-Unis au Togo d'ailleurs je crois que les Etats-Unis devraient pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il a été exfiltré qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit assassiné devant l'ambassade des Etats-Unis au Togo Sylvanus Olympio et bien c'est ceux qui ont assassiné Sylvanus Olympio mais qui nous ont cassé la figure le 29 octobre dernier à Lomé c'est aussi simple que ça c'est ceux qui me cassent la figure dans le parlement de la CDAO qui m'empêchent de parler qui coupent la télévision du parlement mais c'est ceux-là aussi qui m'ont cassé la figure qui m'ont violenté le 29 mars le 29 octobre le 29 septembre merci pour la correction alors je pourrais en parler en rajouter en redire partager avec vous beaucoup d'anecdotes mais je ne voudrais pas également abuser de votre patience je pourrais continuer en français à parler à parler à parler figurez-vous que samedi oui samedi donc la veille de la réunion où il y a eu ce tsunami de torture et de violence j'ai présidé une réunion de ma commission contre public du parlement de la CDAO et je découvre lors de cette réunion que le parlement de la CDAO qui est chargé notamment de mettre des avis sur les rapports d'audit qui ont été produits sur toutes les institutions et agences de la CDAO le parlement de la CDAO n'avait jamais émis d'avis par rapport à ces rapports d'audit jamais vous vous rendez compte je reprends toutes les institutions et agences de la CDAO font l'objet chaque année d'audit le parlement est une institution de la CDAO la commission est une institution de la CDAO le JIABA est une institution de la CDAO etc. il y a une commission de la CDAO sur la santé sur ceci sur cela chaque année ils sont audités le parlement est chargé d'émettre des avis quand il reçoit les rapports d'audit jamais depuis la naissance du parlement de la CDAO la CDAO n'a exprimé un avis sur ces rapports d'audit je suis le président de la commission et je découvre cela vous comprenez alors pourquoi on me bastonne vous comprenez alors pourquoi on veut m'assassiner parce que je vais être clair avec moi le parlement de la CDAO va lire tous les rapports d'audit le parlement de la CDAO va émettre des avis mais en plus moi-même je vais partager avec vous ce que les rapports d'audit disent ah oui parce que les rapports d'audit c'est pour vous citoyens ouest-africains pour vous dire est-ce que les chefs d'état ouest-africains gèrent bien l'argent que vous leur avez confié est-ce que le parlement de la CDAO gère bien votre argent vous comprenez pourquoi on veut m'assassiner vous comprenez pourquoi on coupe la télévision du parlement pour éviter que ces choses-là soient dites voilà ce qui se passe à la CDAO c'est la lutte entre deux visions une vision conforme à vos intérêts vous mes frères et soeurs ouest-africains et une vision totalement opposée pour les intérêts de politiciens pour les intérêts de chefs d'état pour qu'ils durent à la tête de la CDAO voilà les deux CDAO qui se font face à vous de dire quelle est la CDAO que vous préférez quelle est la CDAO que vous soutenez et je vous encourage s'il y a des choses dans ma posture que vous trouvez ne pas être bonnes que vous trouvez ne pas être fidèles à vos intérêts n'hésitez pas à me le dire parce qu'un député c'est ça il parle en votre nom et vous avez le droit de le gronder vous avez le droit de tirer les oreilles à un député bien sûr vous avez le droit de lui tirer les oreilles pour lui dire député de la CDAO vous ne me représentez pas suffisamment faites ceci faites cela je crois qu'en français j'en ai suffisamment dit c'est bon maintenant oui oui je vais oui oui mais pourtant vous auriez pu demander si on a acheté à manger pour qu'on reste là jusqu'à 16 heures mais comme vous êtes pressés de rentrer on va arrêter le déjeuner on va arrêter le déjeuner c'est pas grave non en fait je suis heureux de revoir certains visages les visages de cette presse sénégalaise multiples variés et divers visages que j'aurais pu ne pas revoir alors chers frères et sœurs africains on me dit que la version française est finie donc j'ai essayé de dire tout ce que je pouvais dire il en restait énormément mais maintenant on va passer à la version Wolof bien sûr les choses ne vont pas s'en arrêter là je ne vais pas en dire plus mais les choses ne vont pas s'en arrêter là parce que les plus de 20 citoyens de la communauté qui ont été bastonnés qui ont été fracturés qui ont été écrasés mais vous vous imaginez on m'a frappé comme un ballon de football pendant 90 minutes j'avais l'impression même qu'on a ajouté une prolongation mais vous vous imaginez les autres ont été bastonnés donc vous vous imaginez bien que ça ne va pas s'en terminer là ça ne va pas s'en arrêter là nous devons tous dire fortement plus jamais ça ce qui s'est passé le 29 octobre à Lomé au Togo cette violence planifiée encouragée et protégée plus jamais ça et pour dire plus jamais ça nous n'allons pas nous arrêter à ça la police togolaise n'a qu'à faire ce qu'elle veut c'est pas grave l'état togolais n'a qu'à faire ce qu'il veut c'est pas grave mais le dernier mot revient toujours au peuple et d'ailleurs j'aimerais dire au peuple africain mais à cause d'une réunion une réunion ça veut dire que le gouvernement togolais a peur une réunion où il n'y avait même pas mille personnes le gouvernement togolais a tellement peur qu'il mobilise des nervis qu'il planifie l'agression de ses propres citoyens ça veut dire que l'état néocolonial du Togo est fragile ça veut dire que l'état néocolonial du Togo sait qu'il n'agit pas conformément au peuple togolais c'est pourquoi il fallait empêcher qu'un représentant de la CDAO qu'un parlementaire de la CDAO s'asseye avec le peuple togolais parce que ce peuple togolais risque de dire à ce député ce que lui il vit en tant que peuple parce que si vous ne faites rien de mal de quoi avez-vous peur ? pourquoi vous avez peur d'une simple réunion ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ?